Salut à tous, c'est Jean Fabien, j'espère que vous vous allez bien, aujourd'hui on va jouer à un jeu pour filles, ou même pour les garçons, c'est un jeu interactif, c'est une histoire interactive, interactive de vampires, ça s'appelle Vampire Love Story, préparez-vous, c'est parti, donc, je vous informe que vous pourrez télécharger le jeu à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous pourrez télécharger le jeu en un clic sur un écran géant, c'est pour vous, c'est gratuit, donc, c'est donc un... une histoire interactive, qui va vous poser plein de questions au fur et à mesure de l'histoire, c'est à vous de faire votre propre choix, et l'histoire évoluera au fur et à mesure, donc on commence tout de suite par faire l'épisode 1, hop, on clique, on ouvre le livre, on va découvrir un peu ce qui se passe, donc on y va, c'est en français, donc c'est plutôt génial, calendrier, temps présent, ouais, ok, 4h du matin, je fais le narrateur en même temps, donc regardez l'écran, regardez bien ces écrans-là, je m'occupe de l'histoire, c'est parti, 4h du matin. Avant, je rêvais de trucs assez ordinaires, je rêvais d'aller à l'université, avec mon copain, je rêvais de passer les vacances d'été géniales, pleines de fêtes folles et de shopping, tout ça a changé en un mois, devrais-je te laisser tomber, juste comme ça ? Je me bats contre le désir de m'enfuir, et de partir vers une aventure que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule, toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment ? Oui, toi ! J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé ! Vampire Love, Vampire Love ! Hop ! Eh ! Le jeu est top, hein ! Oubliez pas un téléchargement gratuit à la fin de la vidéo ! C'est pour vous ! Un mois auparavant ! Bah oui, alors pourquoi elle est triste cette jeune fille ? Nous allons tout de suite le savoir dans l'Histoire ! 10h du matin ! C'est le week-end ! Et je m'offre une grasse matinée ! Et j'entends quelqu'un m'appeler ! À moitié endormi ! C'est ma maman ! Player ! Là, tu dois mettre ton prénom ! C'est pas Player ! Jessica ! Ah non, c'est bon, attends, qu'est-ce qu'il dit ? J'arrive, je t'entends, mais il ne crie pas ! J'arrive ! Tout de suite, mais je dois m'habiller d'abord ! Viens ici Léa, t'attends ! Je suis debout et en pleine forme ! Doit-on me faire dépêcher ? C'est le week-end, n'est-ce pas ? Ça ne te dérangera pas, Léa, si je suis quelques minutes en retard ? Voyons, qu'est-ce que je mets ? Romantique, complément noir ou détendu ! On va mettre romantique, parce que, écoutez, c'est moi le maître de l'histoire aujourd'hui, donc j'ai mis romantique ! Est-ce que c'est un jeu romantique ? Alors, même si tu vas voir ton ami Léa, tu te mets en romantique ! Mais si c'est le week-end, c'est romantique, c'est romantique ! C'est le vampire diarrhé romantique ! Mince ! C'est un jeu romantique, merde ! Arrêtez, quoi ! Je suis la plus belle pour ton cela ! Je suis sûr que ma maman donnerait son avis sur mon habit ! Comme d'habitude ! J'ai presque fini ! Il ne me reste que de me coiffer, mais je porte quelle coiffure ? Je suis détaché, je suis queue de cheval, je presse ou boucle ! Petite parenthèse ! Franchement, les filles, vous me posez vraiment des gros problèmes dans la vie ! Oh la la ! Quelle coiffure je vais mettre aujourd'hui ! Bref ! Donc là, j'ai pris une robe romantique ! Du coup, je vais me prendre... J'ai envie de mettre des boucles ! Faut voir ce que ça donne après ! Ben, on va mettre des boucles ou cheveux détachés ! T'es romantique, on met détaché ! Faut-être détaché, tu vois, ça fait plus nature, plus... C'est parfait ! Je sais, je suis le maître du style ! Ok ! Mon téléphone était sur ma table de nuit, et la lumière l'aide clignotait ! Un nouveau message ! Expéditeur Jérémy ! Ou Jérémaille ! Lits ou ignores ? On va lire ce qu'a écrit Jérémy ! Hop ! Et Inception ! Ah, c'est Inception ! Le film Inception ! Là, t'as le mobile dans le jeu ! Je tiens mon mobile en même temps, tu vois ! Bref ! Salut ma belle ! Bonjour ! J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir ! Rappelle-moi quand tu te lèves ! J'ai hâte de te revoir ! Je t'appellerai plus tard ! Léa commence à être impatiente probablement ! Elle est super ! Elle est tranquille ! C'est bien ! Moi j'aime bien ! C'est cool ! C'est interactif ! C'est pas mal ! Et puis graphiquement, ça passe ! Tu vois ! Bon, je suis sorti de ma chambre et je suis dirigé vers la cuisine ! Léa et ma maman attendent là-bas ! J'ai une faim de loup ! J'espère que ma maman prépare mon petit-déjeuner préféré ! Mais oui ! Elle prépare des Kellogg's Cornflex ! Alors ! Il faut que tu dises ton petit-déjeuner préféré ! Est-ce que c'est des céréales ? Est-ce que c'est des crêpes ? Est-ce que c'est des oeufs au bacon ? Est-ce que c'est du pain grillé ? Moi j'aime bien les céréales ! Moi j'aime bien les céréales ! Je prends les céréales ! Les céréales, mes préférés ! Ça c'est les apéricumes ! Vas-y Léa ! Prends une bouchée ! Crois-moi ! Je n'ai pas faim ! Vous avez vu la voix ? J'ai fait les mots gothiques ! Crois-moi ! Je n'ai pas faim ! Bizarre ! Mais bon, j'essaye ! Je teste ! Bonjour tout le monde ! Oh, enfin ! Bonjour chérie ! Ce n'est pas poli de laisser ton habit attendre comme ça ! Excuse-moi Léa ! Ignore ! Oh, ignore ! On s'en fout ! Quoi ? L'habit intéressant ! Tu vas sentir habillé comme ça ! Et le français n'est pas très bien traduit ! Oui maman ! J'ai fait deux fois la même voix ! Player, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard ! On s'est mis d'accord, il y a quelques temps, d'aller faire du shopping ce week-end ! Je sais ! Je le sais Léa ! Je n'ai pas oublié ! J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure ! Ok, alors on fait quoi maintenant ? Bah on fait du shopping ! Le petit déjeuner, on ira manger notre petit déjeuner au bar à céréales ! On y va tout de suite ! C'est parti ! Le shopping ! C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vêtements de ma taille ! Non mais genre ! Genre un magasin, tu as 15 000 vêtements, c'est les mêmes, c'est le temps les mêmes ! Tu as toutes les tailles ! Tu n'as pas à avoir peur qu'il n'y ait pas ta taille ! Ce n'est pas les soldes ! Quand même ! C'est vrai qu'au solde, tu ne sais pas trop ! C'est un peu le jeu du risque ! Quand tu vas au solde ! Tu ne sais pas s'il y avait ta taille ! Mais là, ce n'est pas les soldes, ce n'est pas la période ! Tu n'as pas à être pressé, tu peux aller à la coute ! Tu prends ton petit déjeuner, tu vois ! Pense-y quand tu vas ira faire le magasin avec ta copine Léa ! Bref, c'était le conseil du jour ! On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé ! Je suis sûr qu'elle croyait que nous étions déjà sortis ! Dans les JT, on parlait d'un meurtre ! C'était le premier meurtre dans notre ville pénible ! Paisible ! Paisible ! dont j'ai appris où au moins c'était paisible jusqu'à hier ! Ok, deux fois le mot paisible écrit différemment dans la même phrase ! Tu as déjà entendu ça Léa ? Ouais, ça fait peur ! Bon, je ne sais pas si j'ai pris la bonne voix pour Léa, mais je fais un peu les mots gothiques ! C'est un peu comme Daria, tu connais Daria ? Mais dans les commerces tu connais Daria, c'est un peu dessin animé ! Bref ! Le centre commercial, on va préférer les filles de notre ville ! Ok ! C'est parce qu'on a... Ok ! Le parc, le café... Bon moi je suis un garçon, je m'ennuie déjà ! Tu vois l'histoire, déjà je lâche un peu ! Un petit peu d'action ! Je crois qu'il y avait des vampires ! Je crois qu'il y avait des vampires, ils venaient genre ils avaient tout cassé ! Comme des zombies ! Non mais non ! Alors, la plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs ! Bah ils ont bien raison ! Au lieu de faire du shopping toute la journée, tout le week-end, il ferait mieux d'aller sortir ! Prendre l'air ! Ce qui revient au même ! Parce que si tu sors faire du shopping, tu prends quand même l'air ! Certains partent à cause du travail, et certains tout simplement s'en vont toujours ! C'est ce que j'ai prévu aussi ! Mon dieu ! Quelle foule ! Oh non ! Ce sera difficile de trouver des belles fringues, et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage ! Non, ça ne sera pas le cas ! On a tout qu'on a besoin pour faire du shopping ! Pas très français ! De la bonne humeur, de l'argent, et des chaussures confortables ! Mais attendez les mecs ! Attends, 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 cut, 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 cut ! Les filles ! Vous parlez comme ça vraiment entre vous ? Genre, ouais, t'inquiète, c'est une super journée shopping ! On a des bonnes chaussures, on est bien là ! Oh ! Oh les filles là ! C'est quoi ces trucs superficiels là ? Alors, tu cherches quelque chose en particulier ? Non, rien en particulier ! Et toi ? Quelle est ta couleur préférée auquel j'aperçois un truc intéressant ? Encore une question existentielle ! Donc la couleur préférée, on va dire, moi j'aime bien le bleu ! Mon petit-shirt il est bleu, tu vois, j'aime bien le bleu ! Alors, on va mettre du blue ! Le bleu, je pense ! J'étais occupé, je fouillais dans le vêtement, ça ne veut rien dire ! Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que les rênes n'étaient plus là ! J'ai regardé à travers la boutique, essayé de la retrouver ! Donne-lui un coup de fil, appelle-la à Haute-Voix, ou continue-lui à faire ton shopping seul ! Alors, moi j'ai envie de troller, j'ai envie de continuer mon shopping tout seul ! Mais on va être sympa, on va passer un petit coup de fil à notre meilleure amie, Lea, quand même, pour savoir où est-ce qu'elle est ! Quand même ! Je vais donner un coup de fil ! Allô ! Salute ! Salut ! Aïe donc ! C'est-à-dire ! Lubia ! Primèche-te ! Prédici-la ! Allô ! Allô ! Salut ! Salut ! Picasso ! Tient la bip ! Tient-tu un voinic ? Tient-tient-être ! Tient-tient-être ! Tient-tient-être ! Tient-tient-être ! Vrai s'appréis ! D'aille ! Numma-numa-e ! Numma-numa-e ! Numa 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 E, Kiputao Shidrago Sardin Tse. Ce sera coupé au montage, donc je réponds au téléphone, pas de réponse. Ok, probablement, elle ne peut pas entendre le portable sonner dans cette foule. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil au jour du magasin, cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. C'était le vampire. Il me regardait. Je ne suis pas sûr de le connaître. Regarde-le, ignore-le ou va vers lui. Je vais le regarder. Voyons. Ouais, maintenant, je suis persuadé, il me fixe des yeux. J'ai peur, mais je vais essayer de rester cool. Est-ce que j'entends la voix de Léa ? Te voilà ! Tu étais où ? J'ai vu mon cousin. Il a déménagé ici récemment et a acheté la maison à côté de la mienne. J'allais vous dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été vendu enfin ? Oui, c'est ça. Cool ! Est-il une chance de faire sa connaissance ? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison. Je voudrais savoir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas. Il est réservé. Mais on peut le demander. David peut voir d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Ouais, une entreprise de vampires. Comment cela te semble-t-il ? On s'emballe. C'est super intéressant. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquité et la librairie. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une matière ou d'une autre. En tout cas, et toi, tu apprends quelque chose ? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Il aimait venir à l'esprit. Je dois appeler Jérémy. Ah ouais ? Jérémy, je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas, Léa. Tu n'étais pas comme si tu n'avais jamais eu de copains. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Ouais. Où est Jérémy, maintenant qu'on parle de lui ? Euh... Dans ton... Alors, chez lui, je ne sais pas où découvrons... Euh... S'en fout Jérémy, il y a un nouveau gars et on va lui parler. Euh... C'est lui, on dit chez lui. Il est chez lui, il cherche pas, il est chez lui tranquille, il regarde la télé. Il est chez lui, il attend mon appel. Je n'ai pas vu une telle confiance en soi depuis un moment déjà. Tu ne me crois pas ? Appelle-le. Je blague, c'est ton boulot. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémy ? On le rejoint à où ? Allez, au café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. T'es déjà là-bas, tant mieux quoi, t'as pas le chemin à faire, t'as pas le bus à prendre, t'as pas le taxi, t'as pas le Uber, t'as rien de tout ça. Bref, c'était la minute de réflexion. Tu as raison, allons-y. C'est une histoire d'amour. Et nous voilà donc au café. Que va-tu se passer entre Jérémy, Léa, le vampire, l'oncle, la mère, qu'est-ce qui se passe ? 30 minutes plus tard. Coucou les filles. Salut Jérémy. Voilà. J'ai sauté pour embrasser Jérémy. Je ne pouvais pas empêcher à remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu de la jalousie dans ses yeux. Je n'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémy, mais il y a un grain de vérité dans chaque vague. Je vois que je te manquais beaucoup, player. C'est vrai, je dois trouver du temps pour m'aider aussi. Tu as fini ton shopping assez vite. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait trop de monde, voilà. Une excuse de fille qu'on connaît tous bien, bien bidon. Il y a trop de monde. Tu as envie de faire du shopping ? Il y a trop de monde ? Tu rentres chez toi. Logique de fille. Tout est normal. Voilà. La foule était insupportable et j'ai perdu l'intérêt. La prochaine fois, passe au shopping. Passe au shopping. Ah oui. La prochaine fois, ne va pas au shopping. Il vient chez moi. Coucou vous deux. Je suis toujours là. Je peux vous entendre. Elle s'en fout. J'ai rien dit, les mauvais. Jérémy. Pleure de visiter mon cousin qui vient de déménager ici. Ouais, je voulais te dire cela. Et maintenant que Léa m'a parlé, quoi ne pas y aller tous ensemble ? En fait, ce que tu dis, c'est que si Léa ne l'avait pas mentionné, tu serais allé sans moi. Ne t'inquiète pas Jérémy. Mon cousin est vieux. Je voulais dire, il est plus âgé que nous. Tout va bien. Je sais que ma fille m'aime. Ma fille ? Problème de traduction là. Elle voulait dire ma copine. Tu vois, c'est mon mec à moi. Ou tellement mignon. Vous voulez prendre un selfie ? Ouais. Non, mais c'est une histoire et pas de selfie. Pas grave. Comment pourrais-je dire non aux filles aussi belles ? Tu es charmant. Je vais lui envoyer un bisou et j'y ai aperçu Léa. Regardez encore une fois. Regardez Jérémy. Est-ce que je devrais avoir confiance à mon ami ? Je deviens paranoïaque. Donc voilà. C'était le premier chapitre de Vampire Love Story. L'histoire va continuer. C'est un stop, c'est un bloc. Parce qu'on est limité en temps de vidéo. Je vous invite à toutes les filles ou tous les garçons qui aiment bien ce genre d'histoire intégrative. D'y jouer. Franchement, vous voyez, il y a une histoire. Limite, on va faire un épisode 2. Ça vous dit ? Mettez dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. On fera toute l'histoire ensemble. Ça peut être marrant. Bon, je vais m'améliorer au niveau des voix. Ne m'inquiétez pas. Téléchargement, tout de suite à la fin de la vidéo. C'est maintenant, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien ! Tu peux télécharger le jeu en un clic, ou t'abonner à la chaîne, ou alors regarder une nouvelle vidéo. A bientôt ! 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 Merci.